Toute la profession du contrôle aérien représentée ce matin dans la manif contre l'austérité. Contrôleurs, électroniciens, techniciens de l'aviation civile, personnels administratifs venus défendre une profession qu'ils estiment en péril. Nos salaires sont bloqués depuis 25 ans. Nous avons des baisses effectives d'année en année. Donc on commence à ressentir les effets qui nous conduisent à externaliser beaucoup de tâches chez nous. Ces réductions d'effectifs qui nous touchent, elles ont comme conséquence dans la région Midi-Pyrénées le retrait de la DGAC en tant que contrôle aérien de terrain, d'aérodrome comme Angoulême où la DGAC se retire à la fin de l'année. C'est-à-dire que ça va être des contrôleurs payés par le gestionnaire qui ne feront que de l'information de vol privée. Donc l'aérodrome de Rodez qui entraîne aussi, la DGAC veut récupérer entre guillemets les contrôleurs qui sont à Rodez. Les contrôleurs aériens sont fonctionnaires d'Etat et dépendent du ministère des Transports mais leurs revenus sont assurés par les redevances que payent les avions lorsqu'ils traversent notre pays et non par l'argent des contribuables. Alors les contrôleurs aériens sont-ils des privilégiés ? Je rappelle qu'il faut déjà y rentrer dans le métier. Il y a quand même beaucoup d'efforts pour tous ces jeunes qui souhaitent aujourd'hui faire ce travail et qui, par l'austérité qui s'installe et le non-recrutement ou le sous-recrutement, voient des places en nombre très limité s'offrir. Le concours n'est pas simple et quant à ce qu'il y a des privilèges qu'on aurait et qu'on défendrait, moi je réponds que ce qu'on défend c'est la qualité du service qu'on rend et quand on parle de qualité du service dans le contrôle aérien, c'est la sécurité des personnes qui sont dans les avions mais aussi celle de ceux qui sont survolés. La particularité de la profession en France, c'est la présence de contrôleurs fonctionnaires d'Etat sur tous les aérodromes du territoire. Dans tous les autres pays européens, les contrôleurs interviennent uniquement sur les grands centres de contrôle. Ailleurs, c'est l'affaire du privé. Aujourd'hui, les contrôleurs aériens se mobilisent pour le maintien de leurs emplois. Ils craignent une dégradation de la sécurité, le cas échéant. Ils veulent aussi protéger leurs conditions de travail et leurs salaires. Un contrôleur aérien gagne 1500 euros par mois en début de carrière, 7000 euros en fin de carrière en fonction de son lieu d'affectation.